Générique Mesdames et messieurs, bonjour. Voici le résumé de l'actualité de cette semaine. Sans pour autant croire à la fin du monde prédite par les Mayas, le département mexicain du tourisme s'attend à ce que 2012 soit une année très spéciale pour le Mexique, notamment à l'occasion du solstice le 21 décembre. Plus de 6 millions d'euros seront investis cette année dans la promotion du tourisme maya. Selon les prévisions des professionnels touristiques, quelques 52 millions de touristes devraient fouler le sol mexicain cette année. Une belle augmentation par rapport aux autres années. En effet, en 2011, 40 000 personnes ont visité le pays, ce qui était déjà un beau chiffre. Si les prévisions s'avèrent exactes, la recette devrait être belle elle aussi. 12 000 personnes en plus représentent 14,6 milliards supplémentaires pour l'État mexicain. Environ 500 événements, ateliers et festivals dans la thématique maya sont déjà prévus tout au long de cette année. Des experts de la civilisation maya ont concédé que le 21 décembre 2012 apparaissait comme une date importante du calendrier maya, mais ont estimé qu'elle devait plutôt être considérée comme le début d'un nouveau cycle et non comme la fin du monde. Le site touristique de la Wolfschanz, la Tanière du Loup, ancien quartier général d'Adolf Hitler, entre 1941 et 1944, situé à Gierlos, en Pologne, devra être modernisé pour devenir un sympathique village de vacances. L'exploitation touristique de ce site de 250 hectares, propriété du trésor polonais, sera prochainement confiée à un nouveau prestataire, choisi sur un appel d'offres pour qu'il investisse dans les structures d'accueil du public. La Tanière du Loup a été construite en 1940 et 1941 en prévision de l'attaque allemande contre l'Union soviétique. Entre juin 1941 et novembre 1944, Adolf Hitler a passé plus de 800 jours dans la Wolfschanz, où sont nés ses idées les plus paranoïaques comme l'extermination des Juifs et la destruction totale de Varsovie après l'insurrection de 1944, indique le guide Jerzy Sinkowski. Les tours opérateurs à la recherche de nouveaux sites en Europe devraient se jeter sur cette bonne affaire. Tout y est, des salles de conférences, des chambres douillettes, des restaurants, des bars et même un salon de thé. La Tanière du Loup est également équipée d'une gare et d'un aéroport tout proche et en cas d'attaque de terroristes. Les bunkers sont équipés de canons anti-aériens entourés de champs de mines et de barbelés pour servir d'abri aux vacanciers. Dû aux conséquences de travaux successifs dans le sous-sol de Londres, la célèbre tour Big Ben penche de plus en plus, un peu comme celle de Pise, mais à plus petit degré. Cette inclinaison commence à être visible à l'œil nu. Cependant, un porte-parole de la Chambre des communes a relativisé le danger et l'urgence du dossier, en indiquant à l'UFP que les députés allaient étudier s'il convient de demander à un groupe d'officiels de commencer, aux moyens éventuels de rénover le palais de Westminster. Il s'agit du début d'un très long processus. L'examen préliminaire pourrait prendre 15 à 20 ans, à préciser le porte-parole. D'après M. Burland, expert auprès de l'Impérial Collège, l'inclinaison de la tour et les craquelures constatées au palais de Westminster remontent probablement à de nombreuses années et sont liées au creusement d'un parking souterrain de cinq étages et d'une nouvelle ligne de métro à la fin du XXe siècle. M. Burland déclare qu'il n'y a aucun danger immédiat et qu'au rythme où vont les choses, il faudra 10 000 ans pour rattraper l'angle de la tour de Pise. Une enquête officielle a toutefois mesuré que la gîte de Big Ben s'était accentuée en août 2003 pour des raisons indéterminées et que la tour penche de 0,9 mm par an. Les députés chargés de la gestion patrimoniale du palais de Westminster vont envisager toutes les options possibles, même les plus radicales, mise en location, revente ou démolition. Une étude récente démontre que les vacanciers mettraient 21h31 pour se détendre en vacances. En effet, ce serait seulement lors de la deuxième journée de congé que les touristes commencent à se sentir bien et à savourer leurs vacances. Les gens ne se sentent pas à l'aise le premier jour car ils sont trop stressés, ils se soucient d'arriver à bon port, de leur bagage, ils doivent planifier leur programme d'activité, etc. Ils sont encore fort préoccupés pour pouvoir lâcher prise. Le deuxième jour, les voyageurs se font plus facilement à la monnaie locale et commencent à s'habituer au décalage horaire. Ils se sentent plus à l'aise car l'endroit a déjà été découvert la veille. La troisième journée est celle où les vacanciers oublient leur travail et tous leurs soucis. Marie Chenayet, porte-parole de la société Omewe, responsable de l'étude auprès de 2000 adultes, conclut en disant que le stress du voyage, les petits déjeuners matinaux, la horde de touristes et la chasse au transat s'ajoutent au stress du début des vacances. Mais cela ne devrait pas avoir lieu. L'essentiel est d'apprendre à éteindre la machine lors des précieuses vacances. Comme cela, on ne perd pas son temps à penser au travail et au retour à la maison. Le commissaire du gouvernement italien en charge de la catastrophe du Concordia a déclaré ce jeudi qu'il n'y avait plus d'espoir de retrouver encore des survivants dans le bateau. Deux semaines après le naufrage, le bilan, toujours provisoire, est de 16 morts. Parmi ces personnes, 13 ont pu être identifiées et il resterait encore 16 personnes portées disparues. Outre les recherches à bord du Concordia, trois navires et leur équipage inspectent les fonds marins autour de l'épave dans la recherche de corps qui pourraient y être coincés. L'agence de protection de l'environnement de Toscane a relevé une concentration élevée d'éléments chimiques provenant de détergents dans l'eau de mer. Cela vient évidemment des premiers rejets du Concordia. Gaetano Benedetto, le porte-parole de la branche italienne du WWF, a déclaré à ce sujet que la situation était encore gérable, mais périlleuse pour une zone qui vit du tourisme et de la pêche. Il faut savoir que le bateau recèle de polluants en tout genre. Liquides de batterie, substances inifuges recouvrant le mobilier, solvants ou huiles, sont autant d'éléments qui pourraient se retrouver en mer. Actuellement, les opérations de pompage du carburant ont débuté, mais beaucoup expliquent qu'il s'agit d'un travail extrêmement délicat qui pourrait prendre près d'un mois. Ceci referme notre journal. Je vous remercie pour votre attention. Je vous rappelle notre site internet sur lequel vous retrouvez tous nos programmes, mais également nos informations touristiques 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Il s'agit du www.libertietv.com. A présent, je vous laisse sur de magnifiques images de la Norvège. Excellent week-end et belle évasion sur Liberty TV. Sous-titrage Société Radio-Canada www.libertv.com 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 Sous-titrage ST' 501